Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, suite à la sortie de l'iPhone 12 et du Maxef, certains constructeurs ont flairé le bon filon et se sont lancés sur la construction d'appareils Maxef, que ce soit Maxef Standard, Maxef Duo ou même Coq pour Maxef. Je vous en avais parlé lors du déballage du Maxef Duo, le principal frein quand même au Maxef, c'est son prix, 45€ pour un simple galet, 150€ pour le Maxef Duo, donc l'idée c'est de voir si d'autres constructeurs font mieux, ou en tout cas pas pire, pour moins cher. Aujourd'hui je vous propose de tester le chargeur magnétique Quetec, une marque que j'avais déjà testé et qui est spécialisée dans la charge, et regardez, non seulement l'appareil est livré avec le chargeur magnétique, mais également avec un adaptateur USB-C de 20W, sachez quand même qu'il coûte 25€ chez Apple tout seul, alors bon là c'est pas la marque Apple, mais donc 45€ plus 25€ on arrive à 70€ pour la totale, ici on est à 30€. Alors il y a une explication toute logique à ça, c'est que ce chargeur n'est pas un chargeur Maxef, en tout cas Made for Maxef, puisqu'il n'y a pas la puce, le contrôleur d'Apple qui est intégré dedans, qui permet de charger jusqu'à 15W, ici on est limité à 7,5W la charge normale pour un iPhone. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on achète ici un chargeur Qi amélioré, enrichi avec un aimant, donc magnétique, mais qui n'a pas la propriété technique des chargeurs Made for Maxef. Une fois qu'on sait ça, on va pouvoir les comparer, donc regardez sur la gauche le Maxef original d'Apple à 45€, et donc le Quetec qui est juste à côté, donc il est un petit peu plus grand, mais honnêtement côté finition c'est pas mal, on a de l'aluminium comme pour le Maxef, ça sert semblant des fois même un petit peu trop. Point positif, ça concerne la longueur du câble, alors ici on est sur 1m50, contrairement au câble d'Apple qui ne mesure qu'un mètre, donc c'est toujours ça de gagné. Alors évidemment j'ai fait quelques tests de charge et de puissance, ici ça délivre 8W, sachant que j'utilise le chargeur de 20W qui est fourni avec. Et puis sachez donc que les 8W c'est la puissance utilisée par le chargeur, pas la puissance délivrée sur l'iPhone, c'est un petit peu moindre, puisqu'il y a forcément de la perte avec ce type de charge. Alors j'ai fait pas mal de tests de charge, notamment je l'ai comparé avec le Maxef dont j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps, et mon premier test n'était pas très concluant, puisqu'il a pris simplement 25% de charge en 1h30, alors certes je l'utilisais un tout petit peu pendant la charge, donc forcément ça a moindri, mais de là à perdre carrément 1h, c'est un peu étonnant, normalement 25% correspond à une demi-heure de charge, pas 1h30. Alors du coup j'ai voulu quand même en avoir le cœur net, donc j'ai refait quelques tests en partant de zéro, et là je suis tombé sur des résultats complètement différents, et à chaque fois ça se répétait, donc je pense que ce sont les bons 25% de charge pour une demi-heure de charge, ça me semble plus cohérent, et en gros en 1h30 j'avais 75%, sachant que les derniers 25% il m'a fallu 1h, donc en gros 2h30 au total. Perso je trouve que c'est un très bon compromis, rapport qualité-prix par rapport au Maxef original, alors pour rappel je mettais une demi-heure pour charger 33%, donc ici c'est 25% pour une demi-heure, donc c'est un petit peu plus lent, néanmoins sur la charge complète je m'y retrouve, puisque c'est 2h30 pour celui-ci, et 2h30 aussi pour le Maxef original, donc si vous n'êtes pas pressé, dans tous les cas en 2h30 la batterie sera complètement pleine, suivant votre téléphone évidemment, et par contre si vous voulez quelque chose de rapide au début, là il vaut mieux passer au Maxef. Donc ce produit est compatible avec les iPhone 12, mais évidemment avec les iPhone qui n'ont pas la recharge au Maxef, comme l'iPhone SE 2020, par contre regardez ça tient à peine, alors bon ça tombe, j'ai fait plusieurs tests, ça ne tient quasiment pas, de toute façon ce n'est pas fait pour, mais en tout cas ça chargera tranquillement votre téléphone, ça fonctionnera, mais il n'y aura pas l'effet magnétique. Il y a quelques jours je vous parlais de l'autocollant de Sachi, qui était magnétique, qui permettait de brancher justement ce type de galet, que ce soit le Maxef original ou celui-ci, regardez, donc ça ça adhère bien, donc si vous avez, alors là je suis sur un iPhone 12, mais si vous avez un iPhone 11, et que vous mettez ça sur votre coque, vous allez pouvoir l'accrocher bien, et là ça ne tombera pas, il y aura bien cet effet magnétique. Et puis pour terminer, si vous avez un iPhone 12, 12 mini, 12 pro, et que votre coque n'est pas compatible le Maxef, pas de problème, ça adhère un petit peu moins bien, mais regardez, ça adhère quand même, et puis évidemment ça va recharger. Voilà donc pour cette présentation, je n'ai pas rencontré de chauffe anormale, donc tout semble aller pour le mieux, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, et puis je vous mettrai également le lien pour l'autocollant de Sachi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, pourquoi pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt.